Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eau-Claire. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Salut, connais-tu le magazine Gros Mag ? Si ce n'est pas le cas, on te le présente tout de suite. Gros Mag est un bimédia, un magazine et un site internet qui partagent les informations concernant l'agglomération grenobloise. Isabelle Touchard, la rédactrice en chef, est venue répondre à nos questions dans notre lycée. Je m'appelle Isabelle Touchard, je suis rédactrice en chef de Gros Mag, le journal de la ville de Grenoble. Le métier de rédactrice en chef consiste à organiser et préparer la bonne tenue et la bonne sortie du journal. Je m'informe de l'actualité, je choisis les sujets, puis je les distribue aux journalistes. Nous avons une dizaine de journalistes pigistes, dont des dessinateurs, infographistes, etc. Les journalistes rendent les sujets, je les relis, puis je les donne à mon secrétaire de rédaction qui va préparer la maquette du journal. C'est notre travail d'être au courant rapidement des faits. Quand on est journaliste, on reçoit des communiqués de presse par exemple. On a accès à des informations que vous, vous n'avez pas. Et puis on suit l'actualité de la ville et notamment l'actualité du conseil municipal. Les journalistes qui travaillent pour Gros Mag sont sur le terrain et donc vont se renseigner sur le terrain et prendre l'information sur le terrain. S'il y a une actualité, il y a une conférence, je ne sais pas, sur la santé mentale par exemple, on va suivre cette conférence sur la santé mentale. C'est en fonction des actualités des différents services de la ville, en fonction des actualités politiques, mais également en fonction des actualités tout court de ce que peuvent faire les grenobloises et les grenoblois. C'est davantage les personnes plus âgées qui lisent les journaux, mais nous, à travers les sujets que l'on traite et notamment les portraits qu'on peut faire, on essaye de toucher un public plus jeune. Je trouve que dans les collectivités territoriales et notamment une ville, on touche vraiment à tous les sujets. On parle de tous les sujets. On parle aussi bien d'urbanisme que de sport, que de culture, que de santé. Et cette diversité de sujets m'a vraiment, vraiment intéressée. Je considère aussi que ça fait partie de mon métier de vous rencontrer et de vous parler, d'échanger avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada